Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de regarder aujourd'hui ce que c'est qu'une reprogrammation moteur. Alors, la reprogrammation du calculateur ou la programmation suivant le cas. On va essayer de regarder ça et puis on va voir ce que ça veut dire. Alors, deux systèmes avec le même but mais pas avec les mêmes implications. La première chose qu'on peut faire c'est une reprogrammation du boîtier d'origine. D'accord ? Donc là, on est sur un gain possible jusqu'à 20% de la puissance. Voilà. On expliquera tout à l'heure pourquoi et comment. Et puis la deuxième solution, c'est une EQ programmable. Alors, EQ c'est une unité de commande électronique, c'est le boîtier en fait. Donc on peut acheter des boîtiers programmables. Voilà, donc les plus connus c'est MaxEQ mais il y en a d'autres. Et là, il va falloir le brancher et puis faire les tables, faire les maps. Donc, gain important sur moteur turbo, y compris sur les diesels. Beaucoup moins spectaculaire sur Atmo. Évidemment, un moteur turbo, on met de la pression turbo et puis tout de suite ça marche plus fort. Un moteur atmosphérique, vous pouvez le reprogrammer mais les gains sont très légers si vous ne faites que ça. D'ailleurs, la plupart des reprogrammeurs de calculateurs d'origine ne proposent pas sur les atmosphériques parce que le gain est relativement négligeable. Alors, comment ça se passe ? La reprogrammation d'un boîtier d'origine. Avantage, aucune modification visible. Les autres fonctions du véhicule sont assurées. Donc on va conserver tout ce qui fait la spécificité du véhicule. Le SP, la boîte auto, le buscan, tout ça va fonctionner comme à l'origine. Pour un prix raisonnable, entre 500 et 1000 euros, on peut avoir un gain de 20 à 50 chevaux. Ça dépend de la base de départ. Mais voilà. Un turbo diesel, enfin, oui, un turbo diesel, moyennant 500 euros, on peut gagner 20 à 30 chevaux juste avec une reprogrammation. Alors, procédure dans la reprogrammation. Il faut extraire les maps, modifier les maps et les réinjecter dans le calculateur. Donc les maps, c'est ce qu'on a vu déjà dans la vidéo sur le contrôle couple. C'est une cartographie d'injection, de temps d'injection, en fonction de tout un tas de paramètres qui peuvent être la pression dans la tubulure, les tours minutes, etc. Voilà. Donc, on va reprogrammer des tables. Et puis, ça devrait marcher. Alors, l'extraction, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, en fait. Il y en a une sur table, là, à l'aide de piques. Alors là, c'est la plus compliquée. Il faut ouvrir le calculateur. Parfois, il y a de la cire de protection, là, qu'il faut aller enlever. Puis, il faut aller piquer au bon endroit. Parfois, il faut dessouder les PROM, la mettre sur un lecteur des PROM. Voilà. Donc, ça, c'est un système très compliqué. C'est plutôt les anciens calculateurs. Après, la deuxième méthode, on va venir câbler sur le calculateur avec des fils volants, là, comme ça. Et puis, on va pouvoir réinjecter, alors sortir les maps et les réinjecter. Et puis, la dernière méthode, celle qui se fait le plus aujourd'hui, c'est par la prise OBD, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, modifier une map ? Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, suivant le logiciel qu'on utilise, on va les retrouver sous cette forme-là ou sous cette forme-là. Donc, évidemment, là, c'est déjà beaucoup plus difficile à interpréter qu'ici. Donc, modifier une map, c'est une étape très complexe, bien sûr. Là aussi, il y a deux possibilités. On peut, par exemple, acheter des maps déjà faites ou sous traitance par une franchise. Donc, vous extrayez les anciennes maps. Et puis, pour tel véhicule, tel moteur, on peut acheter des maps déjà faites. On les réinjecte dans le calcul, la terre, et ça fonctionne. Ou alors, développement de maps sur place. Mais alors là, c'est des modifications. Il faut flasher. Alors, pas toujours, mais des fois, il faut flasher les probes. Bon, et puis, à chaque fois que vous modifiez les valeurs, là, il faut faire un passage au banc, valider que ça marche, remodifier si on a des à-coups, moteurs, ou ceci ou cela. Voilà. Donc, évidemment, là, le travail n'est pas le même. Donc, je vous dis, ce n'est pas possible sur tous les véhicules de faire ça. Il y en a qui, pour l'instant, n'arrivent pas à rentrer dedans. Bon. Alors, en fait, quand on rentre dedans et qu'on essaye de modifier, il y a beaucoup de paramètres à modifier, beaucoup de maps. Et quand même, si vous reprogrammez un véhicule d'origine, vous êtes obligé d'être conforme en pollution pour passer le CT. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas, par exemple, augmenter les temps d'injection. C'est compliqué parce que vous allez avoir une voiture trop riche et ça va être compliqué. Ça va mettre le bazar avec la somme lambda et puis au contrôle technique, etc. Donc, en fait, très souvent, ce qui se passe, quand vous allez faire une reprogrammation d'un calculateur d'origine, eh bien, d'abord, on vous met une map déjà faite. Ce n'est pas fait sur place. Le gars, pour telle voiture, il a un catalogue de maps, il va prendre la bonne et il vous la réinjecte. Il peut vérifier que ça marche avec un essai routier ou un essai au banc et puis, basta. Très souvent, comment on y fait ? Eh bien, en fait, on fait une lecture de la pression turbo maxi. Les calculateurs, par exemple, je prends un exemple, votre voiture, elle a une pression turbo de 1 bar. Ok, très bien. Et dans une map, il y aura quelque part une indication où on vous dira pour 1 bar 3, on coupe complètement l'injection, c'est une sécurité, on ne va pas au-delà de 1 bar 3 sur ce moteur. Une fois que le mapeur a détecté ça, eh bien, il va vous mettre 1 bar 1 ou 1 bar 2 ou 1 bar 15 de pression turbo. Et puis, tout de suite, vous avez un gain de 20-30 chevaux. Pour une fiabilité, je mets à peu près conservé. A priori, le constructeur lui considérait que jusqu'à 1 bar 3, ça pouvait passer. Donc voilà, si vous restez en dessous de ça, normalement, vous êtes bon. Très bien, donc en fait, ce n'est pas un grand secret, il n'y a presque pas grand-chose à faire. Voilà. On regarde maintenant l'autre solution qui existe. Alors, l'autre solution qui existe, ce sont les boîtiers programmables. On peut acheter des boîtiers programmables sous cette forme ou sous celle-là. Voilà. Donc, avantages, toute modification possible, assez facilement. On n'a pas d'interaction avec des maps de pollution, par exemple, ou des maps de boîte de vitesse, ou je ne sais quoi. Là, vous gérez tout du moteur. Vous faites tout ce que vous avez envie. Donc, gain important, puisque là, vous allez régler le temps d'injection, la pression de suralimentation, l'avance à l'humage, la commande des défaseurs, s'il y a des défaseurs sur les arbres à gammes. Vous pouvez absolument tout gérer. Donc, évidemment, on pourra faire des gains plus importants. L'inconvénient, eh bien, c'est un développement long et beaucoup de passages aux bancs de validation. Normalement, un moteur, pour faire les maps dans un calculateur, on met ça sur un banc de puissance statique, là, où il n'y a que le moteur. Et puis, on peut modifier à l'envie. Donc, quand on passe sur un banc à rouleau, eh bien, c'est très long. À chaque fois qu'on modifie, il faut faire un tir, il faut voir si ça va, mettre un peu plus d'avance, un peu moins d'avance, un peu plus de temps d'injection, etc. Voilà. Donc, la mise au point va être beaucoup plus longue. Et puis, l'autre défaut qui est réel avec ça, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité avec le véhicule. Autre fonction, alors, sauf calculateur programmable, plug and play, c'est ce que je vous ai mis là, ici. Il existe pour quelques modèles de voitures, mais pas pour tous, des calculateurs programmables qu'on va mettre à la place du calculateur d'origine. Donc, voilà, ce qui est connecteur voiture, vous le mettez ici. L'ancien calculateur, vous le branchez là. Et puis, tout le reste sur la voiture, voilà, la voiture pense qu'elle a toujours son calculateur d'origine, alors que vous, vous êtes capable de rentrer dedans et de gérer avec un calculateur. Et ça, ça permet de garder toutes les autres fonctions, le buscan, la radio, enfin, tout ça, tout ce qui ne va plus marcher si votre voiture n'a plus de calculateur. Et puis, sinon, la solution la moins onéreuse, c'est celui-là, un boîtier programmable avec tout le faisceau à câbler. C'est-à-dire qu'il faudra que j'aille câbler du faisceau jusqu'à chaque capteur, jusqu'au papillon des gaz, jusqu'à la sonde lambda, etc. Voilà, donc il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de capteurs à câbler. Donc, c'est un travail qui peut être extrêmement long, quand même. Voilà. Alors, conclusion de tout ça. La conclusion, c'est que la première solution est plutôt réservée aux véhicules routiers de tous les jours, sans modification importante. Vous avez une voiture, vous souhaitez avoir un petit peu plus de puissance, alors quand je dis un peu plus, c'est déjà pas mal, 20, 30, 40 chevaux de plus. Voilà, ça, ils savent faire pour moins de 1000 euros. Il n'y a aucun souci. Et puis, la deuxième...